... 2013, 2018, 5 années pour faire le campus du XXIe siècle. C'était un choix d'abord responsable, rester au cœur de Paris, alors que beaucoup d'institutions universitaires partent au loin. Nous sommes restés là et nous avons voulu, et c'est en route, développer un campus responsable, c'est-à-dire une attention à toute la personne, attention à sa santé, avec une infirmière, un point écoute psychologique et surtout la mise en ordre de tous nos bâtiments de telle sorte qu'ils soient accessibles à toutes les personnes. Moi ce qui m'a frappé, c'est cette obsession de la mise en relation des gens. Pour mettre en scène les gens, mettre en scène les foules, avoir envie d'aller vers eux, c'est ça dont la société a besoin aujourd'hui, alors que toute la fin du XXe siècle a éclaté en quelque sorte. Et donc l'étude des trajets qu'on a fait, l'étude de ces trajets pour les gens qui sont handicapés, qui vont trouver maintenant des ascenseurs partout, parce qu'il y a 5000 m² qui seront accessibles à tous, les foyers, le foyer de l'amphithéâtre qu'il va donner sur le jardin du bas, qu'il va donner sur la cafétéria. Et donc il faut remettre de la modernité pour redécouvrir le potentiel du bâtiment historique et le patrimoine que nous recevons. Oui, l'attitude avec l'histoire c'est de la continuer, c'est-à-dire de s'appuyer sur sa richesse pour la continuer, c'est ça. C'est comme dit Platon, la beauté c'est la splendeur de la vérité. Alors là l'Institut catholique a un outil extraordinaire pour permettre aux étudiants, aux chercheurs d'aller vers la vérité, de s'en approcher au plus près, non ? Sous-titrage ST' 501